bonjour c'est greffax aujourd'hui on se retrouve pour un coliseum avec le gina clény bon ça c'est classique mais surtout le petit nouveau le sadida dans ma team et on joue contre sacrie roublard et xellore bon ça s'annonce assez compliqué quand même parce que la map est plutôt grande et j'ai peur que le xellore et le roublard aient le temps de pas mal poser leur jeu cela dit maintenant j'ai un sadida et un sadida ça peut également être assez à l'aise sur des grandes maps donc on va voir comment ça va se passer bon alors le sac rieur qui a l'air relativement solide pas mal de vitesse non pas tant que totalité mais des bonnes résistances roublard qui est autour de 30% et le xell d'accord bon des persos plutôt classique rien de particulier à signaler pour l'instant pas de fusse y voir donc il n'a aucun aucun des deux camps j'ai vraiment à d'avoir les miens moins clairement l'agent je vois quelques teams qui en ont trop de moi c'est me ça me donne vraiment envie mais pour l'instant j'ai pas le temps de faire les quêtes je vais faire ça le plus vite alors le double le xell qui arrivent je vais tuer directement je pense que de paul on va requête est ce que je peux déjà placé en ma petite proie là on va la mettre sur le s'écrive sur le xell or telle est la question va y aller sur le xell j'aurais fait du m sacri mais donc le xell or ça va me permettre de lui mettre un petit peu plus la pression et le xell or en général ça finit pas mal dans la mêlée et comme le s'écrive réduit beaucoup les dégâts et là la grosse différence avec mes autres teams c'est que j'ai la possibilité de débuff donc avant quand il y avait un sacré en face j'étais un peu embêté parce qu'une fois qu'ils mettaient le sacrifice j'étais un peu contraint de repartir sur un focus sacré et c'est pour ça que je partais souvent au focus écrire dès le départ alors que maintenant je peux débuff un sacrifice avec le sadida donc ça change pas mal de choses c'est à mon ennemi bon on va se on va s'approcher je pense je vais pas trop trop jouer la distance pour l'instant allez on va venir stimuler le gynac placer les invocations et préparer éventuellement il maîtrise d'armes même si c'est pas très intéressant mais j'avais pas grand chose d'autre à faire alors faire un doppel bon il n'y a pas beaucoup de soins en face a priori sauf si le sacré hier à elle c'est qu'il ya d'hérez air fixe en général c'est un étype c'est qu'il ya est donc peut-être feu et type on va vite le savoir mais a priori sacré feu je dirais c'est pas très malin d'ailleurs parce que je me suis mis en zone et là je vais certainement prendre la douleur en zone alors qu'est ce qu'il nous fait à la douleur motivante en zone on s'en doutait que plein je vais augmenter un tout petit peu le chat qu'on ait une meilleure visibilité sur ce qui se passe voilà donc double douleur en zone c'est ça m'embête un petit peu mais ça reste gérable pour l'instant à pour mettre une surpuissante c'est toujours bien d'emplacer le début du combat je vais mettre du retrait pm sur l'ux et lors de ralax elle c'est toujours une bonne chose c'est lors qu'il ya 11 pa est ce que je place directement une folle ou pas un peu la question là allez je vais mettre une folle j'espère que je vais pas le regretter ceci de la tue tout de suite je vais t'embêter mais bon en même temps si la tue il ne fait pas autre chose de potentiellement embêtant également donc on va dire ça va le retrait pa qui passe très très bien un double moins 3 là ça fait très plaisir bon leur paul pm qui est un petit peu moins impressionnant mais c'est toujours ça de prier sa crier 8 4 1 il s'est fait un petit peu légumiser exhalor également même pas 8 3 bon c'est pas mal c'est pas mal du tout pour l'instant ce qu'il va chercher une téléportation oui il avance donc la folle a priori va rester en vie le roublard je pense pas qu'il la tue donc peut-être que le sacrier s'en chargera donc là à nouveau on a des dégâts de zone assez conséquent qui tombe avec un xélor qui a l'air d'être terre 1 plutôt il fait le contre en fin de tour il aurait peut-être dû le faire au début pour prendre le sacrier avec petit peu surprenant bon moi j'ai perdu mon requête mais bon il n'y a pas de problème ça devrait le faire on va partir sur un apaisement histoire de se réjouer un petit peu et voilà je vais éroder l'oxélor à fond puisque si le sacrier il a un éthique j'ai tout intérêt à jouer à l'érosion je vais venir me placer ici pour bloquer un petit peu le sacrier et surtout pour protéger la folle le temps que possible parce que là j'ai déjà deux adversaires qui ont été infectés donc vraiment moyen de faire quelque chose d'intéressant assez vite je vais même pouvoir partir sur un double focus s'il a le roublard ne m'embête pas trop je vais pouvoir pousser le xélor et aller chercher les mots éclatants alors là il a changé le placement est ce que c'est toujours faisable oui c'est toujours faisable j'ai juste pas besoin de pousser du coup bah ouais on est parti là dessus moi je vais me prendre le contre ça m'embête un petit peu mais bon c'est pas tellement gênant et je pense que je vais faire ça c'est là il a deux persos qui sont assez embêtés alors on est parti bon tant pis pour le contre hop la boum le fracassant qui tombe ici avec moins un pa et le double éclatant avec la zone qui passe pas trop mal donc là l'oxel s'est fait à l'oxel est déjà bien en difficulté 1 sacré hier va pas pouvoir faire grand chose là il faut que je sois quand même attentif à ne pas me prendre un combo du roublard ce serait bien que j'aille tomber les bons assez vite mais elle n'ont pas beaucoup de vitalité ça devrait être à peu près faisable peut-être que le sadi va s'en charger on va voir ça je vais même pouvoir aller chercher du gros ral pm là ah ok le sacré urne qui veut terminer la folle dommage ça passe tout pile sinon j'aurais j'aurais pu balancer un retrait pm sur tout le monde serait vraiment chouette tant pis tant pis tant pis qu'est ce que je vais faire c'est pas mal que j'aille sur le rouble alors est ce qu'il est beaucoup boosté là ouais quand même hein il est quand même extrêmement boosté le xel je vais donc aller le debuff reprendre trop de risques et je vais faire un arbre et j'ai pas le temps de finir mon tour dommage j'aurai marqué une petite flamiche en plus là ou un retrait pm bon dommage mais bon c'est une nouvelle classe je la découvre j'ai pas forcément les mécaniques bien en tête on va dire que c'est pas extrêmement grave mais c'est toujours très frustrant bon là on a l'axé lors qui se retrouve avec en 6-0 autant dire qu'il va pas aller très très loin il peut mettre éventuellement un coup de corps à corps mais pas grand chose de plus ça ça c'est l'exel il était à 6-0 il fait un sort il se retrouve à 9-0 bon ça joue mais ça gagne dpa c'est intéressant pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas il vient chercher la synchro d'accord la synchro qui fait plutôt mal hein là mon sacré mon ennirifs a s'est fait bien amoché si derrière il se prend un combo du roublard ça peut devenir assez vite compliqué d'autant plus qu'il a été érodé ah j'ai pas été vigilant j'ai pas des boeufs l'érosion pas très malade ma part tout ça eh ben et donc le xelor il a fait un tour vraiment correct malgré le fait que je l'ai vu je n'ai bien râle bien joué à lui moi je pense que je vais aller un peu dans le tas là-haut histoire de protéger au maximum mon ami ne pas le laisser tout seul je vais venir venir placer un petit peu d'érosion hop et on va retaper un hop là voilà le zelor j'aimerais bien le tomber assez vite je vais venir ici même si du coup je vais m'exposer énormément par rapport au roublard mais je préfère que ce soit le gynac qui prennent que les nids parce que les nids un petit peu mal en point a priori mon gynac il est pas grand chose à craindre il est très solide ça devrait le faire bon là il peut éventuellement me pousser et me replacer de l'érosion en zone sur les nids et logis mais s'il fait ça il aura du mal à faire un combo avec ses bombes je pense quoi qu'il a quand même pas mal de pa donc potentiellement faire quelque chose d'intéressant d'accord donc on a un éthique a priori sur le roublard et sur le sec rieur c'est assez original mais pourquoi pas dans la mesure où j'ai érodé on va dire que ça va aller est-ce que je me débuffe l'érosion ou est-ce que c'est pas la peine je pose un petit peu la question là à mon avis moi je vais la débuffe sur les nids ce qu'il en a pris quand même beaucoup hop on va venir comme ça je vais m'enfuir c'est crier qui n'a pas pris de retrait pm là dommage je vais voir si je peux rectifier ça ça m'embête vraiment qu'il ait tombé la folle sinon c'est ça aurait été très différent pour la suite du combat bon cela dit là l'oxel je vais je pense que je vais lui mettre une ronce apaisante parce qu'un exel sans mobilité c'est ça change énormément le potentiel de ce qu'il peut faire d'accord donc là le sacrifice est tombé est ce que je vais pouvoir trouver le temps de tomber le temps et surtout les pa pour tomber les bombes ça serait bien quand même ce qui nous fait ça crier d'accord vient tacler le salida bon jusque là tout va à peu près moi je vais venir faire une petite gonflable ici hop ça m'embête parce que j'aurais pu débuff l'oxel en quoi que concrètement je sais ce que je vais faire je vais faire ça hop une larme un groupe et on va venir placer une en poison paralysé un tiens là dessus et moi je vais partir voilà et donc le groupe qui a le désenvoûtement que je vais venir placer sur l'oxelor alors la question c'est vous est ce que je termine avec mon arbre je veux dire ici voilà donc comme ça le examen n'est plus sacrifié j'ai pas à regarder s'il avait perdu des boosts j'espère que c'est le cas dans tous les cas d'accord il a toujours 15 pa malgré le débat fait donc sacré classe ça quand voilà il se retrouve à 0 pm je me demande s'il ya pas des bugs d'affichage quand même dans la mesure où tous mes comptes ne me montrent pas la même chose j'imagine qu'il ya quelques petits soucis mais bon dans tous les cas même si je peux potentiellement me prendre des dégâts assez conséquents là lui il est bien en danger derrière il n'a plus le sacrifice bon ce qui est dommage c'est que je lui ai débuff l'erosion aussi par la même occasion là là pour le coup les bombes peuvent vraiment poser problème alors qu'est ce que je fais je pense que je vais partir en opération destruction de bombes hop hop sinon ça va pas gérable pour la suite elle a eu une rémission celle ci sûrement du coup je vais la tuer au corps à corps comme ceci et je vais me faire un arcana en provision de la suite un petit boost puissance voilà donc là je pense que c'était vraiment nécessaire de clean tout ça parce que le roublard il aurait pu peut-être me terminer l'enni avec un combo bien placé c'était ça commence à devenir beaucoup trop dangereux qui continue à y aller sur mon ami mon ami qui n'est plus érodé donc bon dans la mesure où il pourra certainement pas me terminer ça m'embête pas trop qu'il tape je vais pouvoir me régénérer très rapidement j'ai une gonflotte qui est toujours en vie j'ai un sadida qui est là en soutien pour l'instant le roublard je vais complètement l'ignorer à mon avis c'est la meilleure chose à faire je vais vérifier qu'il n'est pas là mais j'en doute un voilà c'était assez prévisible mon uginac je vais le re stimuler ce que je leur stimule ou pas bon on va voir je vais leur stimule et peut-être pour les tours suivants moi je vais me faire un mot de prévention parce que là ça commence à sentir un petit peu mauvais pour moi et voilà je viens chercher des dégâts sur le sac et surtout le retrait pa les moins trois sont passés là c'est vraiment chouette la crieur qui est bien râle en revanche il a une punition là qui est vraiment menaçante cela dit j'ai 45% de resneut sur l'ennie donc ça devrait le faire mais le c'est possible que ça part sur le pour le sadida du coup sadida qui a beaucoup moins de résistance neutre et ça pourrait lui faire très mal d'accord il préfère soigner sans xl donc du coup pas de punition mais il me bloque complètement le sadi bon parce que c'est vraiment un problème moi je peux refaire une folle à yves il termine ici d'accord voilà où est ce que je vais la faire cette folle moi pour rien la faire ici je vais faire ça je pense je peux faire quoi d'autre je sais ce que je veux faire je vais venir chercher pas mal de jeu placer beaucoup tard pour histoire d'avoir du soin ensuite un petit tremblement voilà là qui est assez efficace et je vais faire une sacrifiée là dessus c'est toujours ça de près j'aurais peut-être dû rester en fait je voulais prendre le soin de la gonflable du coup je l'aurais pas n'est pas très malin j'ai un peu changé d'avis en cours de route la folle qui reste qui reste exposé est ce que le xaleur va faire de la termine et je ne sais pas là il ferait encore du retrait ils sont très groupés et moi ça me permet de leur placer pas mal de pas mal de trucs en zone c'est assez intéressant j'aurais bien aimé que l'épée volante à l'y passe c'est pas le cas c'est dommage mais ça devrait pas tarder alors ce petit xélor 12-3 il se retrouve au milieu de la map il a priori plus beaucoup de boost moi j'ai un oginac là bas qui craint pas grand chose un sadida qui est plutôt safe et un anir ipsa qui a été bien aidé par la team là qui se retrouve avec une bonne survie enfin il n'est pas vraiment en danger un peu comme il était un petit peu tout à l'heure la synchro qui est replacé par le xl donc là a priori c'est plus trop quoi faire du coup du moins j'imagine parce que avec les synchro c'est un peu surprenant tour 5 bon là j'ai un potentiellement un mot de silence qui va tomber sur la zone ça pourrait être vraiment intéressant alors qu'est ce que je vais faire moi avec mon j je pense que je vais continuer à y aller sur l'oxel ouais on est parti là dessus hop voilà je remets l'état proie je viens de rush je vais placer le requête le requête qui va ainsi terminer l'épée volante juste derrière et là j'ai des dégâts vraiment sympathique un hop là voilà mais peut-être même la racine d'accord donc qui finit du ménage 1 le requête très intéressant pour ça ou le roquet on m'a dit certaines personnes trouvaient bizarre que je prononçais requête c'est vrai je me suis jamais trop posé la question et effectivement roquet c'est peut-être plus adapté ou les types à 1566 donc là énormément de soins de la part du roublard c'est assez remarquable est-ce qu'il aime terminer la surpuissante a priori oui il en a eu marre de ne plus avoir de pm ok d'accord c'était plutôt intéressant son tour son choix mais il reste avec une belle zone pour du retrait pa que je viens chercher tout de suite bon moins deux sur chaque perso c'est correct c'est pas mal c'est vraiment pas mal en revanche la folle est toujours en vie alors ça ça va c'est que ça lui pose des gros problèmes par la suite j'ai pas énormément de choses à faire donc je veux bien placer un fracassant là dessus je vais stimuler le lapin c'est toujours quelque chose qui peut être intéressant de faire et je vais venir m'enfuir il n'a pas terminé surpuissante ça c'est chouette les bons bons il en a replacé quelques unes mais c'est rien d'affolant pour l'instant c'est pas très développé et moi je vais pouvoir chercher un petit combo avec le sadi là si j'arrive à infecter son roublard avec un poison paralysant ça va dépendre du placement et des choix du sac rieur mais ça ça peut être vraiment intéressant bon cela dit le xéland a déjà plus de pm et je pourrais pas lui mettre du retrait pm s'il a plus de pm est-ce que c'est un bug d'affichage oui ça a l'air d'en être un parce que je le vois avec un pm sur le sadi mais sur d'autres autres comptes il a 6 elle est vraiment les bugs il va falloir les corriger parce que là c'est plus possible bon c'est pas souvent que j'ai l'occasion de de placer du retrait comme ça sur tout le monde mais je crois que c'est un des trucs les plus juifs avec le sadi j'espère que je vais sortir un bon g alors là tout le monde est infecté et l'avance apaisante moins 2 sur deux persos et moins quatre sur le dernier c'est vraiment correct c'est vraiment correct je vais venir comme ça hop là et moi je vais fuir et aller chercher le petit soin qui va arriver avec la gonflable donc là on voit vraiment un tout le jeu du sadi que j'ai réussi à placer donc là on a un roublard qui n'a plus de pm un sacréur qui a 1 pm et un xl qui a 4 pm du moins d'après cet affichage ouais ça a l'air d'être à peu près ça voilà ils sont vraiment mal en point je suis content parce que le sadida je le joue pas depuis très longtemps et je trouve que j'ai un petit peu du mal à poser mon jeu souvent je place mal mes arbres je pense que c'est là dessus que j'ai encore le plus de progrès à faire et là sur ce combat je trouve que c'est plutôt correct un jeu j'ai réussi à mettre pas mal d'invocation et à exploiter de manière plutôt correct et les possibilités bon j'ai encore beaucoup de choses à apprendre bien sûr mais là c'est assez jouissif et on peut voir un petit peu tout le potentiel qu'il ya derrière bon sacréur qui commence à être vraiment mal d'autant plus que la 100 100 pm il pourra même pas venir soigner ça peut même être intéressant que je reparte carrément sur le sacré en fait est-ce qu'il a fait une dérobate de sacré je peux je vais quand même vérifier mais non bon on est parti sur le sacréur ce que je le terminerai pas là en fait je pense que je le termine pas mais ça ne vraiment pas être loin 214 points de vie il reste indécidément ce que je vais ici je vais me placer comme ça de toute façon le requête je savais qu'il pourrait pas y aller était appelé par le xélor j'aurais pu rester devant le xélor pour éviter un coup des types sur le xélor mais en fait non je vois qu'il est déjà full vitalité étant donné que je l'ai bien érodé roublard qui n'a plus de pm qui n'a que cette pa là qui peut pas faire grand chose c'est là je pense que c'est vraiment le manque d'esquive sur ces personnages qui le met en difficulté énormément c'est un petit peu du suicide à 36 esquive pm sur le roublard alors qu'il ya un sédida en face alors qu'est ce qu'il va faire est ce qu'il peut placer comme combo là plus son sacré d'accord ouais c'est pas mal c'est pas mal dans l'espoir de le sauver mais bon il va avoir du mal quand même un moi j'ai le mot d'envol 1 2 3 4 5 et il me restera 2 pm et donc là encore un pm et il normalement c'est fini pour son sacré pour son sacré hier hop il faut que je me garde 3 pa tu peux même venir mettre on va la jouer safe si je puis dire on va mettre un sort à 3 pa là dessus et on va terminer avec un mot éclatant et c'est fini pour le petit sacré hier qui avait un étype donc ça fait un étype en moi en face et un perso assez solide qui dégage il reste le xélor avec le roublard qui en soutient bon il faut faire attention parce que le roublard il a des bombes là qui sont bien bien développé quand même et je suis pas à l'abri d'un truc qui peut mal tourner mais techniquement si je prends pas trop de risques là ça devrait aller alors hop on va y aller comme ça je pense que je vais continuer à mettre pas mal de retrait hop là et qu'est ce que je pourrais faire encore d'intéressant je sais ce que je vais faire hop je vais faire un groupe et en fait l'idée avec le groupe ça va être de venir faire une poussée sur la bombe afin qu'elle ne devait m'assurer que j'aurais pas trop de problème c'est là ça ça l'embête vraiment s'il veut faire un combo parce que c'était celle là on va dire le seul danger potentiel qui restait sur le combat et en faisant ça je m'assure que dans la mesure où il a plus de pm je me prendrai pas un truc imprévu avec un one shot de ma team voilà bon c'est vraiment la prudence pour la prudence mais là dans tous les cas il est j'étais pas vraiment en danger ce serait vraiment improbable que je me prenne quelque chose comme ça le xélor 1 pm en 14 pa mais voilà les pm en face c'est vraiment pas ça d'accord une petite téléportation sur le niripsa assez bien placé mais ça risque de ne pas suffire je pense que je vais y aller à fond sur le xélor ou un coup de mort forture vraiment énervé on voit que les résistances du sadida sont pas suffisantes bon c'est un stuff que j'ai fait c'est la première fois que je joue le sadida je répète donc on va dire c'est expérimental pour l'instant je changerai encore certainement beaucoup de choses bon bah on est parti pour le xélor hop je vais faire comment je vais faire comme ça hop voilà l'épée a pour une libération ce qui permet de dégager le sadida bon c'est possible que l'ennemi termine dans l'ennemi terminera pas j'ai quand même pas énormément de rocs sur les sur les stuff là voilà on voit vraiment sur le terrain à quel point mes invocations ont été importantes j'en ai énormément qui sont posés alors là le roublard qui commence seulement en faire un mur de bombe mais c'est un peu tard qu'il ramène l'exploit aux bombes que je lui que je lui ai mis à distance une rémission qui le place dessus bon c'est un petit peu le l'action de la dernière du dernier espoir là mais je vois pas trop ce qu'il pourrait faire un concrètement surtout que je vais pas vraiment le laisser reprendre dpm parce que là il est autour du sadida il ya plus la ronce apaisante mais je vais lui remettre d'autres trucs pour le rendre flou alors on va restimuler logis et je vais passer en lot of parce que là je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin de jouer la sécurité le 7 et ni ripsa je vais le mettre je vais le mettre je vais le laisser là je vais pas trop m'approcher des bombes en ça sert à rien de prendre des risques inutiles bon que là je pense que les 400 je devrais laisser à les faire je sais que j'ai pas beaucoup de rocs mais quand même feu de brouche mais combien j'étais vraiment vraiment pas grand chose là il ya quoi il ya une city a qui bug là c'est pas très gênant je vais un pouvoir éventuellement refaire une folle qu'est ce qui tape le plus c'est de qu'à mettre l'herbe folle je pense aurait dans le feu de brousse pour décidément je t'aime pas rien bon je vais si je vais aller au tremblement tremblement c'est peut-être qui tape le plus au final et sacrifié ça devrait le terminer du moins j'espère sinon c'est un peu la ronde dans le doute je vais quand même partir sacrifié qui termine voilà à décidément je vais j'ai vraiment aucun roc ce soit le ça dit c'est un stuff qui est vraiment axé sur le contrôle des invocations le soin et le retrait beaucoup de retrait sur mon satitha vous l'avez compris je pense d'accord on a des adversaires morts qui se déconnectent ils n'ont pas envie de voir ça c'est la fin de toute façon ça va plus être très long comment je vais le terminer celui là je vais y aller avec un aboiement hop là ce qui nous fait 9 pm et je suis parti là dessus voilà donc là je me permets d'approcher autant parce que avec l'aboiement je suis indéplaçable ce qui veut dire qu'il pourra même pas me mettre dans le dans les bombes avec un rouble à boîte ou quelque chose comme ça ont toujours 0 pm roubler ça doit faire cinq tours qu'il n'a plus de pm je compatis vraiment je compatis moi les sadidas c'est une classe qui m'a souvent mis en difficulté au niveau du retrait surtout sur mes débuts sur dofus 1 au début je pensais un petit peu que avoir de la vie du rock c'est des résistances et les esquives ça me paraissait un petit peu abstrait je voyais pas vraiment l'utilité donc souvent sur mes fm je mettais même pas la sagesse de mes items et vous très vite j'ai compris que c'est un problème parce que je me rappelle à certains combits contre des team et nu ou sadida ou ce genre de choses et je pouvais rien faire parce que je pouvais jamais bouger quoi heureusement j'ai progressé depuis bon bah là clairement c'est la fin c'est la fin hop c'était même pas optimale ce que j'ai fait j'aurais dû faire des éclatants en lui de faire des moins interdits c'est pas bien grave hop on fait une maîtrise d'armes qui ne servira pas de toute façon et bon ce n'est pas le sadi qui terminera j'en doute que j'ai plus le tremblement qui est peut-être le truc le sort avec lequel je tape le plus même s'il a sacrifié ça fait des dégâts vraiment sympathique hop vous voyez là dessus et puis bon je pense que je peux même passer allez pour le fun comme ça fait pas longtemps que j'ai juste sadida on va les yeux on va le rendre fou jusqu'au bout mais c'est pas très utile un tra le pauvre je compatis vraiment à sa douleur à savoir ça va être marrant là le doppel qui va taper des bombes va faire des dégâts un petit peu dans tous les sens qu'est ce que j'aime cette classe c'est vraiment sympa c'est un mode de jeu très différent de ce que ce que j'ai toujours connu ça fait vraiment du bien de découvrir quelque chose de nouveau alors le doppel qu'est ce qu'il va nous faire boum pas mal à un tour près je remette un autre doppel ça aurait pu être sympa mais bon allez on termine là dessus bon je dis bon jeu mais à mon avis sont plus vraiment là en face et on termine là dessus bon ben voilà le petit petit sadida bon que je vais continuer à prendre en main je vais continuer à peut-être améliorer un petit peu les stuff dans tous les cas je suis vraiment enthousiaste à l'idée de jouer ça et ça me plaît beaucoup j'espère que ça vous plaît aussi si c'est le cas vous pouvez liker partager la vidéo moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouvera bientôt pour d'autres contenus salut